Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de la continuité du cours sur le RGPD, règlement général sur la préduction des données, nous allons voir comment gérer sa relation avec les sous-traitants. Gérer sa relation avec les sous-traitants, c'est indispensable pour garantir la conformité RGPD de ces traitements de données personnelles. En tant que client, vous jouez en effet le rôle de responsable de traitement, ce qui implique de respecter plusieurs étapes. Rigueur dans le choix de vos fournisseurs, signature d'un contrat, instruction écrite. Maintenant, nous allons voir, choisissez des sous-traitants aptes à respecter le RGPD. En effet, externaliser une prestation de service souscrite, souscrit une licence d'utilisation d'un logiciel. SAS n'est pas une décision anodine. Une entité tierce sera en effet appelée à manipuler, exploiter les données à caractère personnel pour le compte de votre entreprise. Or, en tant que responsable de traitement, vous êtes comptable de la manière dont les données sont exploitées, y compris par vos sous-traitants. La responsabilité ne se délègue pas. Il est donc désormais essentiel que vos critères pour choisir un sous-traitant englobent son aptitude à respecter les obligations légales. Pour cela, vous allez, en premier, évaluer la maturité du sous-traitant, son expertise technique, son niveau de protection et de sécurité des données, ses ressources. Deuxièmement, examiner dans le détail les mesures techniques et organisationnelles mises en place au travers de toute une documentation politique de protection de la vie privée, contrats politiques de sécurité et autres. En cas de contrôle, la clinique vous demandera ce type de document. Vous appuierez bien sur, pour cela, sur votre Data Protection Officer, d'IPO. Signez un contrat avec vos sous-traitants. Voilà. Avant le RGPD, il y avait la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Les sous-traitants devaient principalement garantir un haut niveau de sécurité des données qu'ils manipulent pour leurs clients. Le règlement européen renforce ces contraintes réglementaires. Cette situation nouvelle a d'ailleurs conduit. La CNIL a produit en 2017 un guide pédagogique à destination des sous-traitants. Vous signerez ensemble un document qui encadre la prestation des livrets et l'utilisation des données. Ce document peut prendre diverses formes. A savoir 1. Clause de protection des données adossées à des conditions générales ou un contrat. En outre, il décrit les caractéristiques du traitement. Et particulièrement A. Son objet, qui correspond aux prestations réalisées. B. La durée de conservation des données collectées. C. Le type de données traitées et la catégorie de personnes concernées. A savoir clients, prospects, collaborateurs, etc. D. Les droits et obligations du responsable du traitement. Le sous-traitant communique les données à une filiale ou à un autre sous-traitant. A. Etabli hors Union européenne. Point d'interrogation. Des clauses contractuelles type seront ajoutées à l'ensemble contractuel. Il s'agit d'un texte standard dont le modèle est fourni par la Commission européenne et que les parties s'engagent à respecter pour sécuriser ce transfert de données. A. Maintenant, adressez des instructions écrites à vos sous-traitants. A. En effet, le contrat constitue un support de base. Il sera complété par des instructions que vos équipes métiers adresseront au service de votre prestataire. A. En pratique, les échanges informels, oraux et téléphoniques seront légions. Pourtant, il est important de formaliser par écrit pour garantir la traciabilité du contrôle que vous exercez sur vos sous-traitants. A. Ces instructions porteront par exemple sur les envois de fichiers, le transfert de données hors Union européenne ou le recours à un nouveau sous-traitant. A. En fin de contrat, c'est aussi vous qui déciderez de ce que le fournisseur doit faire de vos données. A. Deux points, vous les restituer pour l'interrogation, les supprimer, y compris toute copie. A. Maintenant, on se pose la question, quelles sont les obligations RGPD de vos sous-traitants ? A. En effet, le RGPD définit les obligations légales de vos sous-traitants. A. Le contrôleur européen à la protection des données les a précisés dans des lignes directrices relatives au concept de responsabilité du traitement et de sous-traitants. A. Quelles sont ses obligations ? A. N'agir que sur la base d'instructions fournies par son client. A. Alerter le client en cas d'instructions non conformes à la réglementation. A. N'autoriser l'accès aux données qu'aux membres du personnel ou à des prestataires ayant besoin pour l'exécution du contrat. A. S'assurer que ces personnes sont soumises à une obligation légale ou contractuelle de confidentialité. A. Mettre en place les mesures appropriées au titre de l'obligation de sécurité. A. Votre entreprise imposera par des objectifs de sécurité à respecter. A. Le sous-traitant, on définira le détail dans une politique de sécurité qui devra être tenue à disposition et même acceptée par son client. A. En cas de changement, cet accord devra être à nouveau sollicité. A. Ensuite, obtenir l'accord du client pour tout changement, ajout ou suppression de sous-traitants. A. Cet accord pourra prendre la forme d'une autorisation préalable ou d'un droit d'émettre des objections pendant une période donnée après que votre fournisseur vous ait informé. A. Soumettre ses sous-traitants aux mêmes obligations de protection de données et de sécurité que celles qui lui incombent vis-à-vis du responsable de traitement. A. Dans tous les cas, le sous-traitant sera responsable des manquements de ses propres sous-traitants. A. Assister le responsable de traitement dans la prise en charge des demandes d'exercice de droit, c'est-à-dire accès rectificatition, effacement, etc. A. Par ailleurs, le fournisseur vous transmettra les requêtes qu'il reçoit en direct et collaborera avec vous pour leur bonne prise en compte. A. Ensuite, assister le responsable de traitement dans l'accomplissement de ses propres obligations en matière de sécurité des données. A. De traitement, de violation de données, de réalisation d'une étude d'impact ou de consultation préalable de l'autorité de régulation. A. En outre, mettre à la disposition de son client toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations légales et pour répondre à un audit. A. En tant qu'entreprise client, au-delà de la signature du contrat, vous devez en effet pouvoir contrôler le respect dans les faits des obligations légales par vos sous-traitants. A. En conclusion, encadrez vos sous-traitants pour maîtriser votre conformité RGPD. Le contrôle de vos fournisseurs et prestataires implique de revoir vos processus à l'œuvre. A. Il s'agit à la fois de prendre davantage en compte pour l'avenir la protection des données personnelles parmi les critères de choix des sous-traitants. A. De revoir l'encadrement de votre parc fournisseur. C'est indispensable. Vous serez comptable des manquements réglementaires de vos fournisseurs. A. Par exemple, en cas de fuite de données, le délégué à la protection des données jouera un rôle fondamental dans cette démarche. J'en ai terminé et je vous en remercie. J'en ai terminé. C'est parti !